Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Récif Captif où on va parler de ce bac. Bon, il y a des volontaires là s'il vous plaît. Nous étions donc samedi après-midi et le camion était là. Alors avec les copains, on a commencé par tout sortir du camion. Parce que forcément il y avait pas mal de cartons avec des accessoires. Donc on dirige tout le monde vers l'intérieur de la maison avec les cartons. Et on commence à sortir le meuble. Puisque c'était la première chose à sortir. Et ça tombe bien tant que le meuble n'est pas dehors. On ne peut pas mettre la cuve dessus. Donc le haillon étant motorisé, c'était très pratique pour descendre le meuble tranquillement. Ce que nous avons fait. Comme vous allez le voir, on a quand même pris le temps de bien faire les choses. De bien préparer. On a pris à chaque étape le temps de tout fixer. Et là par exemple, on va monter le meuble alors qu'il y a la décante à l'intérieur. Et pour ça, on s'est armé deux sangles. Donc on a juste un demi-étage à monter. Voilà. On se coordonne. On se met tous d'accord. Et les deux sangles qui vont de devant à derrière. Donc deux personnes devant le bac. Deux personnes derrière le bac. Et c'est parti. A partir de là, j'ai la deuxième caméra qui est disponible. Puisque j'avais mis trois caméras. Il y en a une qui n'a pas marché ce jour là. Donc il n'y en a que deux qui sont disponibles. Là, une fois qu'on a mis le meuble en place. Je cherche un mètre histoire de bien le placer exactement là où on a prévu. Et que j'ai la place pour mettre mon bac par-dessus. Ça pourrait être pratique quand même. Donc je suis à 44 cm de mon mur. Parce que comme vous voyez, j'ai la sous-pente. Ce qui fait que l'arrière du bac reste accessible. Et ce, tout le temps. Je suis ensuite allé chercher des outils pour permettre de faire la mise à niveau du bac. Donc là, on voit la décante qui est déjà dans le meuble. Et le meuble, on voit bien la structure alu qui est plutôt sympathique. Donc mon vieux bac, voilà. Et on commence avec un niveau à bulle à faire la mise à niveau. Donc merci à tout le monde. J'ai juste supervisé. Pour une fois, j'ai laissé faire. C'est agréable aussi. C'est une étape où on va rester calme. La mise à niveau. Puisque il vaut mieux prendre du temps sur cette étape. Et le faire bien. Plutôt que de vouloir se presser. Et après, être toujours embêté. Donc, c'est vraiment une des étapes. Où malgré l'accélération 500 fois de la vidéo. Ça prend du temps. Et il y a un certain nombre de pieds quand même. Puisqu'il y a du poids. Donc, on a un certain nombre de pieds. Et c'est ma fille qui tenait la caméra pour faire le suivi. Donc là, on pose. Et puis, ça va nous permettre de bien faire les derniers ajustements. On a un des pieds qui a besoin d'un petit coup pour se redresser. On voit ça tranquillement. Voilà. Et puis, on a un plan. Et puis, on a un certain peu. you En ce temps on en profite pour aussi découvrir un petit peu tout ce qu'il y a dans la décante et faire un peu de rangement de tout ce qu'il y a autour une fois qu'on est content on enlève aussi la sangle qui tenait les portes fermées et on va commencer à pouvoir régler les portes aussi ça c'est Gilles donc de chez T32Aquarium qui s'en est chargé et il a fait ça vraiment super bien Il y a énormément de mousse de protection pour que la décante puisse être comme ça transportée dans le meuble et donc on va commencer à retirer toutes ces protections ça fait que la décante devient mobile dans le meuble on va pas beaucoup la bouger mais on va quand même la replacer à son emplacement définitif histoire de pouvoir avoir les tuyaux qui arrivent au bon endroit ce qui est somme toute plus pratique On est sur la fin je crois et on a la fin des réglages des pieds on valide le fait que chaque pied touche bien le sol et pendant ce temps là on continue le réglage des portes ça fait leur là le socle de l'aquarium est posé il est prêt on se met on discute un petit peu histoire de préparer les choses et on va pas tarder à aller chercher la cuve on range tout et on est parti pour chercher la cuve donc la cuve elle est elle aussi dans le camion au fond dans une grosse caisse alors en attendant tout le monde je raconte des conneries sur ce qu'il ya dans le camion et puis il y avait pas mal de matériel sympa et puis je découvre un petit peu la cuve parce que là le je me rends compte de la qualité du verre et des collages je suis ultra ultra content là c'est vraiment le moment où c'est le kiff quand tu attaque la cuve qui est exactement comme tu l'as rêvé ce coup si ben toujours aussi simplement on va descendre avec le haïon et on va enlever la caisse parce que et d'une ça rajoute du volume inutilement et de deux ça rajoute du poids donc inutile de porter la caisse en plus du du de la cuve donc on va enlever toute la caisse et pour ça va falloir va falloir dévisser et tout préparer pour le transport pour le transport on va utiliser des ventouses alors on prend bien le temps de les nettoyer de les positionner consciencieusement histoire qu'elles tiennent bien et on va bien sûr s'assurer en tenant sous le bac mais on fait un premier transport sur une planche à roulettes pour déplacer la cuve sans avoir à tout soulever et on fait attention aux angles de béton et ainsi de suite qui sont autour de chez moi là on arrive à la terrasse donc le plus simple ça va être de porter le tout avec des sangles le système de sangles c'est vraiment le truc génial pour bouger une cuve ou bien le meuble en dessous ça permet de bien répartir le poids là on se prépare tranquillement donc on va préparer aussi ce qui va accueillir la cuve à l'étage puisque la cuve va être posée sur deux planches à roulettes qui seront posées sous la cuve dès qu'on arrive en haut histoire de encore une fois ne pas faire des mètres et des mètres apporté la cuve alors qu'on pourrait la pousser et la rouler donc on se prépare on replace comme il faut les ventouses parce que avec le froid on a de la condensation sur le vert et ça que le vert commence à ne plus être ultra transparent comme ça se voit et ça c'est dû à la condensation voilà et on pose sur les planches à roulettes on vient présenter devant le meuble et on va pouvoir poser à partir de là c'est quand même un gros soulagement quand c'est posé dessus un tout le monde est content tout le monde voit bien la condensation qui se forme mais on a vraiment un rendu on va dire final ou presque de ce que ça va donner l'aquarium en place et là c'est vraiment très satisfaisant la condensation on va la laisser s'enlever toute seule on va éviter de parce qu'on veut vite la retirer rayer le vert façon ça fait de mal à personne et on va pas tout de suite le remplir il ya encore pas mal de travail avant et ça permet de montrer un petit peu aux copains cette nouvelle installation cette nouvelle acquisition faire les cons à se faire coucou d'un côté à l'autre du meuble parce que ben pourquoi pas alors ensuite forcément on fait les petites photos à la con avec les bières dedans parce que on avait envie le petit apéro pour remercier les copains d'être venus aider ça c'est le bac avec tout la tuyauterie qui va arriver dedans on fait aussi des petits tests de ce qui sera un éventuel prochain éclairage enfin il va arriver comme ça l'éclairage et avec gilles alors que tout le monde est parti on va mettre en place toute la tuyauterie donc là il ya quand même un certain temps de travail pour mettre toute la tuyauterie dans le bon ordre alors c'est pas compliqué on va vraiment bien prendre le temps de mettre chaque tuyau à la bonne place moi je me placer à l'arrière et je vais être en dessous à visser les passes parois pendant que gilles mais les tuyaux aux différents endroits ont fait attention au joint et on sert à la main toujours serré à la main les passes parois parce que si on sert trop fort on vient pincer le joint et il fonctionnera plus du tout donc là c'est juste le temps de tout organiser et puis on va partir pour la mise en place dès que la descente profonde et la descente de surface et la descente de secours sont en place je mets tout de suite en place les différents tuyaux de coude qui permettent d'aller à la zone d'arrivée de l'eau dans la descente donc désolé je n'avais plus que cette caméra là j'ai oublié de mettre en place la deuxième caméra pendant qu'on installait et donc le cadrage est pas ultra top mais c'est pas bien grave vous avez compris le concept on a pris du temps pour bien faire toute la tuyauterie forcément les enfants sont curieux alors là je sais pas si vous voyez c'est la la remontée et il y a un anti retour qui est directement sur le tuyau donc ça c'est quelque chose qui est vraiment sympa c'est impossible à montrer par après dans le bac on le voit pas mais ça fait partie des petites fonctions en plus de cet aquarium là on met le tuyau souple qui va servir pour la remontée aussi et le répartiteur droite gauche pour les deux sorties puisqu'il y a une sortie de chaque côté de la colonne de débordement et comme vous voyez sur le schéma le système de débordement il est comme ça on met en place les micro bag je vous montre un petit peu à quoi ressemble la descente et tout ça voilà c'est fini on a tout assemblé on contrôle et on est bien et voilà le bac est prêt pour le transfert à venir dans les jours prochains et bien sûr le premier poisson du bac ok Sous-titrage FR ?